Depuis mercredi, l'on est sans nouvelles de deux touristes français et de leurs guides en balade dans le parc national de la Penjari, dans le nord du Bénin, à la frontière avec le Burkina Faso. Le parc de la Penjari est réputé pour sa faune sauvage. Pour le moment, les autorités béninoises et françaises se refusent de parler d'enlèvement, assurant que des recherches actives sont en cours. Ces derniers mois, plusieurs experts et sources sécuritaires provenaient que le nord des pays côtiers de l'Atlantique, comme le Togo et le Bénin, étaient vulnérables face à la stratégie d'expansion des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Du reste, le mois dernier, le Togo a fait état du démantèlement sur son territoire de plusieurs cellules terroristes. Sur un tout autre chapitre, le calme semble revenu à Cotonou après deux jours de tensions postélectorales, mais les forces de défense et de sécurité sont perceptibles dans les principaux carrefours de Cotonou.